Donc oui, suite, excusez-moi, on a été interrompu par un événement impromptu. Donc, Figaro nous parle de sa naissance, fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits élevés dans leurs mœurs. Je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Donc ici, vous avez des antonymes, puisque vous avez volé, bandit, et qui va s'opposer avec ensuite carrière honnête. Donc, qu'est-ce que nous dit Figaro ? Il nous dit que dès la naissance, il n'est pas venu sur terre dans des conditions d'existence favorables pour obtenir le succès dans la vie, tout le contraire de ce qu'il disait à propos du conte quand il disait « vous vous êtes simplement donné la peine de naître et rien de plus ». Alors que Figaro, lui, c'est tout le contraire. Il est orphelin, et ainsi de suite. Bon, alors ensuite, il va commencer à nous détailler les différentes activités, les différentes professions, les différentes carrières qu'il a essayé de faire, ses différents métiers en fait. « J'apprends la chimie et la pharmacie, la chirurgie, donc plutôt des sciences et du côté de la médecine, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ». Donc, premier échec. Il apprend la chimie, il apprend la pharmacie, il apprend la chirurgie. Donc, on est plutôt dans des professions qui ont pour but de soigner les hommes. Et comme il est issu d'un milieu très très modeste, voire inconnu, tout ce qu'il obtient, c'est un poste d'une lancette vétérinaire. Donc, on n'est pas... c'est pas un vétérinaire, hein. On est vraiment dans un soigneur d'animaux, mais on est au 18e siècle. Alors, il est quoi ? Il est palfrenier, il nettoie les écuries, il donne à manger aux animaux, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, sa première profession n'a rien à voir avec les études qu'il avait entreprises au préalable. Puisque j'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et patatras, tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Donc, premier échec, notez-les, faites la liste de ce qu'il a cherché à faire. Et en face, faites la liste de ce qu'il fait effectivement. Et vous allez voir l'écart qu'il y a après. Donc, là, d'attrister des bêtes malades, attrister des bêtes malades. Donc, non seulement elles sont malades, mais en plus, il les rend encore pire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout les soigner. Ce n'est pas du tout un bon soigneur, puisqu'il rend encore plus malade des bêtes qui sont déjà malades. Et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Alors, rappelez-vous, dans une vidéo de présentation de Beaumarchais, je vous avais dit que Figaro, par certains aspects, faisait l'effet d'être une sorte de double de Beaumarchais lui-même. Rappelez-vous, Beaumarchais, qui travaille au début dans les horloges, écrit des pièces de théâtre, fonde des entreprises, est juge, il a des procès, il est mis en prison, il trafique des canons avec l'Amérique. Eh bien, voilà, on y est. Mais Figaro, par bien des aspects, c'est une sorte de double littéraire et théâtral de Beaumarchais lui-même. Je dis une sorte de double, voilà. Donc, il se jette dans le théâtre. Et là, il y a quelque chose. Pardon, il faut que vous notiez. On a une mise en abîme. Mise en abîme. La vache qui rit. La répétition d'un même motif à l'intérieur d'un autre. On a une pièce de théâtre dans laquelle le personnage nous dit qu'il écrit des pièces de théâtre. Si ça, ce n'est pas une sorte de double de Beaumarchais, je retourne passer mon bac L avant qu'il ne disparaisse. Bien. Je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une pierre au cou ? Ah ! Voilà. Pourquoi Figaro dit ça ? Parce que Beaumarchais lui-même écrit des pièces de théâtre qui soit ont été des échecs, les toutes premières, soit ont des problèmes avec la censure. Voilà. Donc, quand il dit me fussais-je mis une pierre au cou, on dirait j'aurais dû me tirer une balle dans le pied, par exemple. Bon. Je broche une comédie dans les mœurs du Serraï. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. Alors, évidemment, auteur espagnol, je crois y pouvoir fronder Mahomet sans scrupule. On est sur l'allusion, la reconquista, 1480, l'Andalousie, les rois catholiques qui reconquèrent progressivement toute l'Andalousie, toutes les communes qui se terminent par de la frontière, de la frontière, de la frontière, et ainsi de suite, pour finir avec l'Alhambra, Grenade et compagnie. Donc, il dit, bon, moi, je suis espagnol. Pendant des siècles, nous, en Espagne, nous avons été en guerre contre les musulmans. Donc, si je critique Mahomet, il n'y aura pas de problème, ça passera bien. Pas de bol, il se plante, puisqu'il nous dit, à l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Turquie, la Perse, donc l'Iran actuel, une partie de la presqu'île de l'Inde, alors peut-être qu'il fait allusion à ce qu'est actuellement le Pakistan, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger, du Maroc, donc toute l'Afrique du Nord. Et voilà ma comédie flambée, au taux d'affait, pour plaire au prince Mahometan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'homoplate en nous disant « chien de chrétien ». Alors, évidemment, on a une première énumération, puisqu'on a la sublime porte, la Perse, la presqu'île de l'Inde, l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Maroc. Bien, donc il y a un front uni de toute l'Afrique du Nord, du Proche-Orient, contre la pièce de Figaro. Figaro pensait pouvoir écrire une pièce dans laquelle il allait critiquer, se moquer de Mahomet, en disant « oh, je suis espagnol, nous, l'Espagne, il n'y a encore pas si longtemps, nous étions en guerre contre les arabo-musulmans, donc ça va passer crème ». Pas de chance, le monde a changé, parce qu'il s'est passé presque 300 ans, et donc il y a des ambassadeurs, il y a des envoyés qui sont venus se plaindre, et on brûle sa pièce. Donc, nouvel échec, on en est à deux échecs, c'est-à-dire qu'il a entrepris une carrière scientifique, on lui donne un poste de soigneur pour animaux, il n'y arrive pas, il fait encore plus de mal que de bien aux animaux, premier échec. Il dit « je vais complètement changer de vie, je vais complètement changer d'existence, je vais me lancer dans le théâtre ». Il se lance dans le théâtre, deuxième échec, sa pièce est censurée, détruite même, puisqu'on nous dit qu'elle est flambée. Donc, « mes joues creusées », il maigrit, il n'a pas de quoi se nourrir, puisqu'il n'a pas vraiment de travail. « Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque ». Donc là, il se dit « le huissier va venir, on va me saisir le peu que je possède, je vais être ruiné, c'est vraiment la catastrophe, c'est la dèche ». Donc, troisième tentative, « en frémissant, je m'évertue, il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et son produit net ». Et donc là, ni plus ni moins, Figaro nous dit qu'il se lance dans la rédaction d'un traité d'économie. Donc après avoir tâté de la science, un bac S, après avoir tâté du théâtre, un bac L, il va tâter d'économie avec un bac ES. Donc il fait les trois filières, il a un petit peu du mal à trouver sa voie dans son conseil de classe. Alors évidemment, c'est drôle parce qu'il nous dit « il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent ». Donc on a des espèces d'antithèse, il dit « je suis pauvre, j'ai rien, pas grave, je vais écrire sur comment gagner de l'argent ». « Sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté ». Ce fameux château fort, c'est une périphrase pour désigner la Bastille ou une autre prison. Et là, ça nous fait forcément penser à Trivelin, si vous vous en souvenez, Marivaux, la fausse suivante, quand Trivelin parlait de ses retraites dans les prisons. Donc, on va arrêter cette vidéo à ce moment-là parce qu'il y a une didascalie qui montre que Figaro va se lever et on se retrouve très bientôt pour la suite et les nouvelles récriminations du personnage. J'espère que vous avez suivi. Pour l'instant, on en est à trois métiers. La science, le théâtre, l'économie. Trois échecs. L'économie a été sanctionnée par la prison, le théâtre par la censure et la science vétérinaire par la mort des animaux. Je vous le dis, faites comme exercice. D'un côté, vous mettez ce que Figaro entreprend. D'accord ? Et de l'autre côté, vous mettez ce que Figaro obtient après avoir entrepris les choses. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette lecture analytique.